Installe-toi bien parce qu'on va tester un des tout meilleurs joueurs du jeu sur eSport FC24. Yo les gars, on se retrouve pour la review format long de Neymar Jr. Ici, on va regarder la carte en détail, on va tout analyser, je vais vous dire si il est bon, s'il faut foncer ou s'il faut fuir, mais en tout cas, on va tout regarder de Neymar, je vais vous dire ce que j'en pense, je vais vous montrer du gameplay et vous aurez un avis détaillé sur le joueur. Si ça te plaît, dans tous les cas, n'hésite pas, abonne-toi et laisse un petit like sur la vidéo et surtout, rejoins-moi sur ma chaîne Twitch, je te mets le lien en description et je te l'affiche à l'écran. Je stream le mercredi, le samedi et le dimanche sur FC24, donc voilà, n'hésite pas à nous rejoindre, ça me ferait très plaisir et on fait les fuites champions, les SBC, tous les trucs ensemble. Donc, pour revenir au Neymar, comme tu peux le voir, il n'a pas son playstyle plus parce que c'est le moment où j'enregistre, où il y a le bug du Trickster+, où tu sais, t'as le ballon collé à la jambe, machin, c'est chiant. Donc, il lui a enlevé au lieu de fixer le bug, bref, c'est FC, on va rien dire. Mais voilà, Neymar, il a 89 de notes, il a le playstyle plus Trickster, il a 86 de tir, enfin 86 de vitesse, pardon, 82 de tir, 85 de passe, 93 de dribble, 37 de défense et 61 de physique. 5 GT, 5 mots et pieds, vous connaissez, élevé moyen en rendement. Il est assez petit pour être fluide, bref, c'est un monstre, je vais vous spoiler tout de suite. C'est une machine, vous verrez dans les clips juste après de toute façon, mais il est exceptionnel, franchement, il est trop fort. Niveau des styles de jeu, il a tout ce que tu demandes à un gars dans l'axe. C'est-à-dire qu'il a passe incisive pour les passes en profondeur et les passes précises. Intuition, évidemment, c'est Neymar. Technique, foulée rapide, externe du pied, contrôle, technicien. D'ailleurs, il a technicien plus, mais là, il a technicien normal. Il est absolument monstrueux, je l'ai pack, il part à peu près vers 300 000 crédits en ce moment. Et c'est un joueur incroyable. Je vais vous dire tout de suite, un de ses défauts, le club et le championnat, pardon, c'est pas dingue. Voilà, Alilal Saudi League. T'as le lien avec Bounou, t'as le lien avec Koulibaly qui est correct, mais sinon, c'est pas top, top. Ensuite, niveau stat, c'est très bien, voilà, franchement, niveau dribb, il n'y a rien à redire, c'est incroyable. Manque un peu de force, mais tu t'en fous, c'est un 10. Et puis c'est Neymar, vous connaissez Neymar sur FIFA, sur FC maintenant ? C'est le genre de joueur où t'as pas besoin de force parce que tu sais très bien qu'il va tenir à l'épaule. Il est un peu buggé, il va assez vite, donc voilà. D'ailleurs, il a 82 de frappe alors qu'il avait 83 avant. Les sous-stats n'ont pas changé, mais il a décidé de baisser la note, donc on sait pas pourquoi. Mais voilà, je te conseille de mettre chasseur sur le joueur, et c'est que des bonnes stats, sincèrement. Double 5, que des bonnes stats, je te montre les clips tout de suite. Mais franchement, est-ce qu'il y a des trucs à redire sur le joueur ? Je ne sais même pas, à part le club, et encore il est brésilien, donc ça se cale facilement dans une équipe. Mais comme tu peux le voir sur les vidéos, il fait le taf, franchement il fait le taf. Il n'y a presque rien à redire, sauf si tu veux chipoter un peu, ok, il peut jouer que sur l'aile gauche au début. C'est-à-dire que je vérifie, mais ouais, il peut jouer AG ou MG sur sa carte de base. Et pour moi, il est meilleur en 10, c'est-à-dire qu'en 10, c'est vraiment le 10 parfait. Il t'envoie des caviars, il a les deux pieds, il fait de l'extérieur du pied, il est rapide, il est technique, il fait tout. Mais tu ne peux pas le jouer en 10, donc voilà, tu fais le changement in-game, tu connais, tu le swaps avec ton 10 et tu le mets dans l'axe. Mais sinon, à part ça, il est trop fort, franchement, comme tu peux le voir sur les vidéos, c'est un régal. Techniquement, c'est une machine. Deux, trois petits soucis de finition, quand même, on ne va pas se mentir, je ne vais pas vous mentir les gars. Niveau finition, des fois, c'est un peu bancal. Il m'est arrivé qu'il arrive devant la cage, malgré la carte chasseur, et du coup, il prend un gros, gros up en finition. Même s'il est déjà très bon, mais il monte à 90 de finition, tu vois. Mais, même avec une carte chasseur, tu sens que des fois, devant la cage, le gars n'a pas envie de marquer, c'est un peu dommage. Mais sinon, en fait, en termes de pass, de technique, en plus, tu as la course spéciale sur le pénalty, pendant que j'y pense. Tu as l'animation spéciale, tu as un body table spécial, enfin bref, il a tout de... C'est Neymar, quoi, vous connaissez Neymar. C'est même plus fort que l'année dernière, je dirais, je trouve qu'il a une meilleure carte que l'année dernière. Enfin, du moins, in-game, il répond mieux, il est plus efficace. C'est sans doute les playstyle qui font beaucoup, mais non, franchement, c'est incroyable. Testez-le par vous-même. C'est 300k, c'est un peu cher pour un joueur de Saoudi, mais comme je vous ai dit, vous mettez le lien avec Bono, Bonou, pardon, vous, si vous avez une icône, ça passe, vous mettez un brésilien. Ça va très, très vite, franchement, pour le caler dans une équipe, c'est très, très simple. Et le mettre full call, c'est important, je pense, quand même. Le jouez pas à 2 de call, jouez-le à 3 de call, minimum. Parce que, franchement, t'as besoin du petit chasseur qui t'augmente ta vitesse et tes frappes pour qu'il devienne exceptionnel. Parce qu'en passe, il n'a pas besoin d'être touché, franchement. Dribble, est-ce que j'ai besoin de parler de ses dribbles ? Défense, tu t'en fous. Et physique, il a 51 de force, mais c'est Neymar Junior, vous le connaissez comme moi. T'as pas... Enfin, en fait, il est bugué. Pour moi, il est bugué, le perso, parce que t'as l'impression qu'il a 80 de force, il va tenir à l'épaule, il va fumer des mecs, il va passer son coude, il va essayer de toujours se projeter, de passer vers l'avant. Donc, t'as même pas besoin d'augmenter sa force, de toute façon, tu pourras pas augmenter sa force assez pour qu'il soit fort. On attend une petite carte spéciale, ce serait cool d'avoir une petite carte spéciale du Ney, par contre, il va coûter cher, il va coûter au moins 1,5 million, je pense, voire 2. Il a une bonne carte spéciale. Mais... Sinon, la régulière fait largement le tas, franchement. Tu veux même le jouer avec Koulibaly, tu joues Koulibaly, tu joues Bounou, et t'as les liens. Moi, je l'avais joué dans une équipe avec, justement, Koulibaly et Bounou, pour avoir le bon lien. Maintenant que j'ai fait Laurent Blanc SBC, d'ailleurs, si vous voulez une review de Laurent Blanc, dites-le-moi en commentaire, et je me ferai un plaisir de vous faire ça. Mais voilà, avec Laurent Blanc, ça rentre tout seul, c'est-à-dire que t'auras les 3 de call avec Bounou. Tu mets Bounou au cage, le gardien est fort en plus. T'as pas besoin de plus. Tu mets Bounou au cage, tu mets Neymar. T'as le collectif max. Tu peux enchaîner les matchs. Et de toute façon, le joueur est incroyable, franchement. De toute façon, vous le voyez sur les clips, je me suis régalé, j'ai tenté des trucs de fous, je l'avoue. C'est un peu... Moi, c'est mon point faible, vous me direz, si vous en pensez en commentaire aussi, mais... Quand t'as un joueur comme ça, t'as envie de tenter des trucs, t'as envie de te faire kiffer, t'as envie d'envoyer des petits gestes. Et souvent, c'est pas le meilleur choix, il faut rester simple, il faut rester efficace, mais t'as pas envie de rester simple et efficace quand t'as Neymar Jr. entre les mains. T'as envie de tenter des petits gestes, t'as envie de tenter des petits dribbles. Et c'est un peu le souci, je trouve. Mais après, c'est très personnel, c'est vraiment parce que... Parce que je suis bête, tout simplement, et que j'ai envie de faire le beau. Mais voilà, un petit geste fantasque, un petit arc-en-ciel avancé, un petit dribble avec Trickster. Il n'y a qu'à 3000 pour passer au-dessus, ça fait toujours plaisir. Donc en tout cas, pour l'avis finale de Neymar, je lui mettrai en point positif à peu près tout, franchement. Rapidité, c'est incroyable, niveau passe, c'est incroyable. Techniquement, c'est le meilleur joueur que j'ai pu tester cette année. Physiquement, étonnamment, ça tient très bien, c'est incroyable. Niveau point négatif, je lui mettrai par contre sa finition de temps en temps qui est pas dingue. Sa puissance de frappe qui est pas folle. Et devant la cage, des fois, ça pinaille un peu, c'est dommage. Et aussi, sa ligue, parce que Saoudi, ça reste pas dingue. Il était resté au PSG. Mama, le lien avec Kiki, avec tout le monde là, avec le Dembouze, ça aurait été exceptionnel. Mais non, il est pas resté au PSG, donc c'est la vie, il faut faire avec. Mais voilà, sinon, Neymar, excellent, fonce dessus. 300k, franchement, c'est peut-être le meilleur disque que tu peux jouer dans le jeu. T'as juste à swap une game, après tu connais. Et c'est incroyable, franchement, ça fait trop le taf. C'est le coup de cœur pour le moment de l'année, je l'avoue. Et je suis très content de l'avoir pack, je l'ai vendu, mais je vais le racheter, je pense, là, pour le prochain fut de chambre. Parce que c'est incroyable. J'espère que la review t'a plu. Je vais m'essayer au format long. Si jamais tu veux me rejoindre sur TikTok, je te mets le lien en bio aussi, en description juste en dessous. Je fais des petites reviews comme ça de joueurs plus rapides. Mais voilà, n'hésite pas, abonne-toi, laisse un like, ça fait plaisir, ça soutient pour le référencement. Et sinon, dans les commentaires, dis-moi si t'as kiffé ou pas Neymar et si t'as envie de le tester. Ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, passe une bonne journée. Bonne chance pour ton fut de chambre. Bonne chance pour ton prochain match. Et vive Neymar. Incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada